3, 2, 1, GO ! Du coup, voilà le programme de la dictée Et clairement, en fait, on peut écrire Alors je suis pas dessus Mais nous pouvons écrire ici C'est comme ça que ça va fonctionner On a fait une dictée test Nico il a eu moins 7, j'ai eu moins 6 Donc voilà Mec ! Ouais, c'est la dictée avec la plus de pression de ma vie à mon avis Épuisé, épuisé Et eux, c'est un ou une encéphale Il est indubitable Quoi que Alors t'as raison Quoi que Quel caca blanc Quel caca blanc Quel caca blanc Est été cet exercice Que cette douloureuse épreuve est désormais terminée Point final Juste pour le beau jeu et pour niquer Kalen Ah, bah karma instant Yes ! C'est en LAN, il n'y a pas de premier C'est ton jeu, merde ! Oui, c'est vrai que c'est mon jeu Mais voilà Fais comme si tu le sens Nan mais tout le monde a raison ici Il faut que Faut que tu fasses preuve d'humidité Faut que je fasse preuve d'humidité, exactement D'humidité, exactement Pour déstabiliser Sardoche, il faut que je fasse preuve d'humidité Déstabiliser Sardoche grâce à l'humidité C'est le rêve que je me suis donné Alors que Sardoche joue avec sa carte d'identité Parce qu'il fait preuve d'humidité Oh c'est beau ! C'est vrai que je suis un peu un pouette en fait Mouais Pas super safe Plus on est à la hauteur, mieux ce sera Je dirai Sur moi ! Je me casse ça Oh elle est en Nord-West maintenant Hein ? Je l'ai eu au gaz ? J'ai kill un mec ! J'ai eu un kill au gaz Bah yes ! Oh ! Franchement on est bien Motions de police en face Oh ! Oh je l'ai tué ! Nice ! Allez là ! Je suis à 90 A notre gauche, Nord-Est Bah rien A gauche Je l'ai écrasé ! Je l'ai battu, je l'ai battu Un casque Oh ! Wingo il peut le faire C'est le but de la chance d'ident En tout tap Ça peut vite arriver Alors ils sont dans la zone et pas Wingo Et ça c'est l'information incroyable C'est ça qui fait que Il n'y a que le gaz S'il n'a pas de smoke il a perdu S'il n'a pas de smoke il a perdu Sauf s'il en tombe un maintenant Mais ils sont pas bête Ils vont jouer la safe Sauf s'il tout tap là maintenant Là Là Pourquoi il smoke ? What ? Mais quoi ? Il lui offre la sécu Attends ! Il va faire un kill Ça peut être incroyable Mesdames et messieurs Il manque un 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 Pourquoi avoir fait ce choix De lancer une smoke ? Oh l'erreur terrible Il remet un casque Il remet du bandage Il a un HPC Bon ça remonte Attention au gaz Attention au gaz Attention au gaz Wingo non Oh non C'est très bien Il a épargé 5 à je Oh ! Il a mis La victoire de Megobir Wingo qui fait le 1v2 L'exploit est total Quelle erreur des frites Maillot Oh non Alors là c'est tellement une game offert Il est venu de si loin de Belgique pour faire ce genre d'erreur D'erreur J'ai deux mecs sur moi J'en ai tué un Nice J'ai tué le deuxième C'est l'étoile C'est l'étoile Là il y a Lexa 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 mort Je le tue Je le tue Il est mort Mec je suis en roue libre 18 kills et 7 kills On a fait top combien ? On a fait top 3 Ok mesdames et messieurs Le moment que vous attendez tous Nous allons révéler Les qualifiés De la poule A En premier Sachant que tout à l'heure Je vous ai dit de vous lever sur vos chaises Je voulais juste dire Levez vous tout court Ne montez pas sur vos chaises Evidemment Le premier duo qualifié Qui a fini premier De cette poule Pablito et Altegan Deuxième duo qualifié Kalen et Lexa Troisième duo qualifié Mesdames et messieurs Pazdrus et Icarion Quatrième duo qualifié De la poule A Cromard et Kratil Cinquième duo qualifié Wingo Bear et Nico Bravo Vous avez réussi les écrits Faudra réussir les oraux Enquête Oh yes 51 mec Allez allez mec Je vais scooter avec Deuxième bag Ouais mais ils sont morts Ils sont morts Regarde ce que j'ai Oh shit Ouais ça va faire mal à tes bâtiments C'est brave Faire plus Qu'est-ce qu'ils ont fait Quoi ? Hein ? Hein ? Ah ils ont perdu C'était un cheese Ils ont perdu le cheese Et du coup ils ont surrender What the fuck is that ? Hop six secondes Pourquoi pas Mec s'il te plaît Oh oui Il a pris tellement cher Yes One more Il en reste qu'un One more Oh j'ai le vent Comme ça hein Ouais Oui Mais putain Worms quoi C'est le meilleur jeu C'est le dernier C'est le dernier Quoi ? Non j'ai perdu ma vie Je suis trop con Je suis un débile Yes On est en quart Yes Premier quart de finale Avec nos amis SXS Contre nos amis Nos amis Au serve Et on va partir tout de suite En mode combat de team Alors fin du warm up Quart de finale très important Il faut aller chercher ce point Sur Trackmania C'est les au serve Qui doivent absolument Prendre le point On est quasiment sûr Que c'est eux qui gagnent 20 minutes later Allez Sardosh Sur la transition Derrière Wingo Bear Et Nico Mesdames et messieurs Ok Hop Le petit drift Ça se voit passer devant Nico Ah presque Dommage Il a pas osé Il a pas osé retenir Un petit peu le drift Et c'est le dernier round Mesdames et messieurs Donc premier jeu D'écart de finale Remporté par Wingo Et Nico Donc je suis tout de suite D'aller les voir Je pense que je vais prendre Un micro directement Et je vais aller les voir En fait Bon bravo Félicitations C'est génial Qu'est-ce qu'on fait Non mais il n'y a pas de débat Le gagnant banne Le perdant choisi Alors vous banissez quel jeu Attends 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 Vous banissez quel jeu Nous banissons SSB Super Smash Bros Quel jeu Quel jeu Vous avez envie de choisir Côté team Salt & Sugar Ce sera Minecraft C'est parti Mesdames et messieurs Pour la première Manche De ce deuxième Deuxième jeu Deuxième jeu Evidemment Wingo et Nico Mènent actuellement Un jeu à zéro Et on est sur Minecraft Maintenant en BO3 Avec Etoile Sardoche Contre Wingo Nico Jeu qui a été choisi Par Etoile et Sardoche Donc il faut surtout pas Contre perf Il faut aller chercher le point Pour aller chercher La dernière game du BO3 Enfin le dernier jeu 20 minutes later Ce sera donc la dernière vie Ils ont qu'un seul jeu Sur lequel ils sont forts C'est Portal 2 Vu qu'ils ont passé 6 meilleurs dessus Je ne veux pas être comme lui Il n'est pas humble On va ban Portal 2 C'est des très bons joueurs On va tout donner Ok je me dirige maintenant Vers les perdants de ce match Pour la dernière partie du jeu Donc c'est Portal 2 Qui a été banni pour vous Puisqu'apparemment Vous êtes entraîné sur le jeu Qu'est-ce que vous choisissez De pick comme jeu On décide de pick Disc Jam Ce sera Disc Jam Pour le dernier jeu Énorme Et donc c'est parti ça y est Ça va être très court Bien sûr Le niveau est excellent Il va y avoir de l'émotion Il va y avoir de l'émotion Dans ce match Et c'est parti Directement avec Wingo et Nico Qui mettent les 8 premiers points Mesdames et messieurs On va jouer en 5-7 gagnant Et ça répond avec 7 Le point miroir C'est Etoile cette fois-ci Qui met le contre au filet Si il gagne le point C'est gagné Allez la balle de 7 Pour l'équipe au serve Le counter Oh mais non Et encore une fois Mais c'est terrible 53-24 Premier set Ça y est Déjà remporté Par l'équipe L'équipe au serve Ils sont encore Counter au filet 49-30 49-30 Ok Etoile Contre Sardoche 49-30 Le dos Du disque Oui pas mal Allez 51 Non c'est fait Ils mettent le 7 Il est remotivé là J'avais même pas calculé Allez Il faut absolument Qu'SXS Mette ce point Pour aller chercher Un deuxième set Mesdames et messieurs C'est le dernier point du set C'est trop important Wingo et Nico Avec Sardoche étoile Sardoche qui passe tout A étoile En mode par pitié Il lui passe tout Il lui passe tout Et c'est fait C'est fait Il remonte Ils peuvent le faire Sur un ace Sur un ace Ils récupèrent l'égalité Et là ça relance tout Oh ben non C'est un ace Mais ça peut encore ace Ils peuvent encore ace Et récupérer Ce sera pas un ace C'est fini C'est fini Pour ce round là Enfin ce set là Pardon Aïe 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 Il faut un seul point Pour l'équipe SXS Pour aller chercher Un set de plus Un seul point dans l'échange Ils en sont largement capables Il faudrait conclure assez vite Pour pas leur donner Le plus de points possible Si jamais ils ratent Et c'est fait Ça y est L'équipe SXS Qui met le troisième set On est à 4-3 Putain mais qu'il a eu cru Alors je vous rappelle Que là on joue Pour les demi-finales L'équipe qui perd Disc Jam Sera éliminée du tournoi Éliminée du tournoi Et l'équipe qui gagne Sera en demi-finale Directement Nico et Wingo Bear Contre Sardoche et Etoile Pour l'instant Menée par l'équipe Au serve Avec 4-7 et 11 points Etoile sur le wall skip C'est rattrapé La passe 19 points pour cet échange 20 points C'est énorme Oh bien ça Bien rattrapé De la part de Sardoche Attention le goûter Encore une fois Ils se sont fait avoir 33 Et peut-être la balle de match Qui élimine l'équipe SXS Dans le tournoi Mesdames et messieurs Le goûter Sardoche Avec une balle très lente Il faut tout rattraper absolument Le mental est capital Dans ce point là Wingo et Nico Faut faire un échange À 43 points La belle vitesse L'échange à 43 points Le goûter sur le filet L'équipe SXS L'équipe SXS Est éliminée du tournoi Sardoche Regardez tous les joueurs D'RF Qui regardaient ce match Et qui se serre la main Je vais tout de suite Aller les voir Merci mon cher Xavier Incroyable Des bisous D'avoir commenté ce match On va aller les voir tout de suite Incroyable Wingo et Nico Est-ce que vous pouvez nous parler Un petit peu de ce match De ce BO3 global Ça tremble encore sur les mains Non là ça tremble Mais 10 jam C'est impressionnant On avait joué contre eux hier On avait fait 50-10 50-10 Et là il y a ce match là Il n'y a aucun rapport Par rapport à la performance Qu'on avait fait hier Et juste Bon Trackmania C'est ce que je lui ai dit Il n'y a pas d'overreact C'était le point Il fallait que ce soit le point Minecraft vraiment je suis déçu Et en face on a Wingo Bear et Nico Qui ont fait un tournoi incroyable On l'a dit Ils ont éminé l'équipe de Chichéhu L'équipe de Sardoche Étoile C'est un peu C'est l'équipe bête noire Qu'on n'a pas envie d'affronter Pour l'instant en tout cas Comment ça vous va Cette place de plus ou moins favori Pour l'instant On la voulait pas forcément On était très bien avant Petite pression en plus Sympathique Ah mais non c'est celui-là Qu'on va faire Là c'est funnel catch Funnel drill Oh là là mais je Je comprends plus Le drill pas encore fini Parce que les Parce que les Ah oui parce que leur crash Bon je comprends plus Ah oui non parce qu'ils split plus Ils split plus je pense A cause du crash Ah oui parce qu'ils split plus Oui oui voilà Ça a saboté le crash Là on a funnel laser Non à catch Alors donc c'est bon Il y en a un qui est passé L'autre vous voyez Le portail a été mis en haut Au-dessus En dessous exprès Pour que l'autre set up La suite en fait En se baissant En s'accroupissant Il sera possible de passer Mais surtout en fly glitch Evidemment le fait d'être Immobilisé contre le mur Lui a permis de le set up Sur cette run De portail 2 Alors ça à mon avis Alors pour l'anecdote Le saut le plus long et dur du jeu C'est le saut qui mène Directement à la sortie Qui va être esquivé En faisant un fly glitch Encore une fois Evidemment Il est possible d'aller Les deux joueurs peuvent aller Directement du début A la fin en faisant ce saut énorme Qui est le plus dur du jeu Mais ça demande d'être Avec du bunny hopping tu veux dire Ça demande de faire un set up En faisant au moins deux sauts avant Et en étant excessivement bon Sur le big up Mais bon on voit Que c'est très rapide Grâce au fly glitch On anacte totalement le stage Tout de même On a les dix dernières secondes Et dix Neuf Huit Sept Six Cinq Quatre Trois Deux Un Ah c'était un stage marrant Fin de la run Messieurs C'est Wingo Wingo et Nico Qui gagnent En étant au stage Quatre Six Assez loin devant Skyart et Bren Mais qui sont quand même Extrêmement bien patch Bon d'abord GG Malgré ce crash Mais vous avez réussi à vous recours Au même endroit Alors Nico Vous avez gagné donc ce premier point Il va falloir gagner Trois jeux Trois rounds Pour se propulser en finale Aller rejoindre Titati Toutu Et Wakamat Quel est le jeu que vous bannissez Pour vos adversaires Bon bah c'est un grave de C'était prévu On va jouer Minecraft Ok tout le monde est prêt C'est donc parti Sur Cette première manche Alors évidemment attention Parce qu'il y a toujours L'invulnérabilité du début Qui peut jouer des tours L'invulnérabilité du début J'espère qu'ils ont capté Qu'on était invulnérables au début Quoi qu'il arrive Et ça y est Ça commence à envoyer de la flèche Wingo Bear Nico Nico Wingo Bear On va au corps à corps Directement sur Skyheart Le spam Arc qui fonctionne Boum On a mis un premier coup d'épée On a essayé de se battre avec le sable Voilà Wingo Bear qui a décidé D'aller au corps à corps Directement sur Skyheart 58% HP 34 18 Skyheart un petit peu Dans le mal Ici à 8% Il perd la première vie Attention à Skyheart De ne pas se faire surprendre TM Bread Voilà la pulvérisation Sur l'arc On a directement Nico Qui fonce au corps à corps Il s'était bien caché Pendant le warm-up Mesdames et messieurs Puisqu'ici Wingo Bear Et Nico sont en train de prendre Les premiers rounds Sur Skyheart Attention Wingo Attention il évite les flèches Ça passe très très proche de lui On est très loin Mais ouf Attention Oh et voilà Ça a été fait Nico a été tué par Skyheart Et voilà ça y est On est à égalité en termes de vie Il part sur sa dernière vie On a rushé un petit peu sur Wingo Boum La double flèche On a spawn de l'autre côté Nico qui a réussi A se rapprocher au cac Peut-être que ça pourrait faire de la différence Wingo qui part encore à corps Sur Skyheart directement 70 plus 8% HP qui se trouve entre les deux La vie de Sky Qui a été La vie de Bren Pardon Qui a été éliminée Skyheart qui se trouve au corps à corps Bren qui va faire le kill Qui revient avec sa troisième vie Nico avec sa troisième vie Terminée Première game Remportée par Skyheart Et Bren C'est allé très vite C'est parti Mesdames et messieurs Pour la deuxième partie Nico à 90% Wingo à 90% Également Ça a été Est-ce que ça On a touché un petit peu côté Bren Et Sky Oh on a pas mal touché même On est à 58% J'ai l'impression que Wingo s'avance On fait un petit peu du slalom Et le spam arc fait mal On perd beaucoup d'HP En s'approchant 50% HP Sur Bren Qui continue le spam arc 20% pour Wingo 6 Une petite flèche qui passe par-ci par-là Hop Wingo qui perd sa première vie Qui va revenir un petit peu sur le côté Nico Qui perd la deuxième vie Et du coup ça fait la régen Ils ont fait un kill chacun Ce qui fait que les deux Ont récupéré 30% HP Ça ça peut faire mal 52% pour Bren Skyheart et Bren Qui pourraient égaliser Dans le BO ici Nico Qui va aider carrément au cac Il en a marre Il en a marre de se faire tirer dessus A distance Il reprend son DP Oh éliminé TM Bren A éliminer Wingo On veut faire un double focus sur Sky Peut-être là Ils sont en 2v1 Ils pourraient peut-être en profiter pour avancer Non ils choisissent de se battre quand même à l'arc Attention quand même A pouvoir essayer de prendre les avantages 16% Ok ça a été éliminé pour Sky Ils sont sur leur dernière vie Wingo qui se fait rusher encore directement 2% Boum éliminé On n'est plus qu'en 1v2 Nico peut-il le faire Très peu probable évidemment Nico A 69% HP 51% HP Il va se faire rusher par Sky Pendant que Bren continue De pilonner à l'arc 3% HP Et c'est terminé Ça c'est bien passé pour Minecraft C'était plutôt pas mal On n'a absolument pas envie de jouer à Disc Jam Ils n'ont pas envie de jouer à Disc Jam Il reste pas grand chose Il reste pas grand chose à choisir Messieurs J'ai entendu Allez on tente de la part de Nico Qu'est-ce qu'on tente ? Smash Ah Ah On va tenter Super Smash Bros Melee Mesdames et Messieurs Et donc vous le voyez De part et d'autre L'équipe rouge avec Miss Out Fighter Et Young Link Avec l'équipe bleue Avec Galandorf Et Olimar Regardez bien Bren Parce qu'avec son Galandorf Je peux vous garantir Qu'il va mettre des patates Assez scandaleuses Et que là le 1v2 Qui est passé Et là je peux vous garantir Que ce kill Il est lourd de sens Parce que mettre un up tilt Sur un pauvre petit Pauvre petit Miss Out Fighter C'est lourd de sens En tout cas c'est ce qui s'est passé Une stock de perdue Sur le Young Link Et d'ores et déjà On rappelle que c'est l'équipe rouge Qui a choisi le jeu Tout à fait Parce que là on pourrait se demander Pas bien l'amorcer On va sortir le pic On se regarde On se regarde Mais c'est ce qu'il faut Parce que là Wingo Il est en train de marquer la distance Justement parce qu'il sait Qu'il a une stock d'horté Regarde moi Skyheart Qui veut que son adversaire L'approche Même si là il va trouver Fort Warner en short top C'est bien fait 104 Est-ce qu'on va avoir La punition qu'on attend Skyheart qui veut avoir Le stentre du stage Absolument Parce qu'il veut dire Que la prochaine attaque Va faire son pesant de dégâts Skyheart ici Encore 157 Faut punir mon gars Faut punir mon gars Voilà Et finalement Skyheart et Bren Qui prennent la game Alors que c'est pas Le jeu qu'ils ont choisi Non En tout cas 108% Pour Bren On vous rappelle Que c'était un petit peu L'élément décisif De la première manche Ce bon Canada Skyheart qui tombe Une première fois Ah c'est bon J'ai cru qu'il allait Qu'il était foutu C'est ça Excuse-moi TPK Ah non mais c'est pas grave J'ai eu peur J'ai eu peur Ouais mais pendant ce temps Là Nico Qui rentabilise son personnage Avec le charisme d'un oursin Et qui arrive à trouver Quand même le kill là-dessus C'est pas mal ce qui se passe Bide de rien Voilà Le down B de Bren Qui arrive à toucher On a voulu bait le counter Ça s'est bien passé Avec Bren A la réception De son coéquipier Et ça c'est bien ce qu'il fait Parce que là du coup Il va forcer le share stock Bien fait même si Wingo Est bien 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 à l'ouest Ou plutôt à l'est dirais-je Wingo qui a réussi à revenir Avec ses 122% Mais voilà Bren On vous l'a dit C'est l'élément marquant Il s'est fait sortir Et pas de share stock Je pense dans l'équipe bleue Parce que la dernière fois On avait vu qu'il n'était pas Au courant de la mécanique C'est ça Il va falloir être précis Ou alors de l'autre côté Côté rouge Il va falloir pas laisser Les respirer évidemment Ah clairement là Oh Skyheart 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 sur un suicide Oh non Il tombe La pression était trop forte C'est parti pour la dernière Eh ouais Cette troisième manche Elle va se jouer Eh bien sur le même stage Que la manche précédente Donc eh bien On en a gros Comme on dit Pour l'équipe bleue Skyheart et Bren Qui veulent absolument arracher Ce point Qu'ils ont laissé filer Sur eh bien le même stage De la game précédente En tout cas pour l'instant On a une équipe bleue à 40% En tout cas Bren Qui tombe des smash Ça et là Et Skyheart Voilà malheureusement Il va se faire récupérer Par cette équipe rouge Faut pas décoller Oh Bren Malheureusement Bon Bren qui tourne Oh il a mal-timé Sa recovery Le bon Bren Ça y est enfin Le sharestock Et t'as vu le sharestock En warlock punch Ce qui veut dire Que là Sa frustration est extrême Elle est énorme Elle est énorme On est au maximum Vraiment Là on a une circonférence De somme absolument incroyable C'est Saturn sans les anneaux 130% Ça peut aller très vite Mais c'est relativement lourd Ganondorf Je vous l'avais dit 146-155 Oh il y a eu un warlock kick Qui a failli finir En deux boutons Avec Skyheart Incroyable Wigo Wigo qui s'est fait Complètement gérer Avec le forwarder De ma dernière Wigo tout seul Oh là là Est-ce qu'ils peuvent le faire Mais oui ils peuvent le faire A 155% Bren Est-ce qu'ils peuvent le faire Qui est allé chercher l'équilibre Ce serait incroyable L'équilibre parfait Avec le side play down Ce serait incroyable Il le connait Avec l'intention Attends voilà Skyheart qui va directement Aller chercher le young geek Oh là là Wigo Parce qu'il n'a pas de temps A perdre là dessus Mais Bren qui va devoir Prendre ses distances Absolument Parce que là Oh mon dieu Oh non Qu'est-ce qui s'est passé Bren qui est tout seul Qui a TK Mais c'est fini Mais c'est fini Et Wigo Et Wigo Reporte Wigo qui est sorti Sur Smash Skyheart qui a explosé toi Qui a fait tomber la coupe Il a fait tomber Il reste pas beaucoup de jeu Qu'est-ce que vous choisissez De bannir pour le dernier tour Il reste Worms Trackmania Et c'est tout Ce sera donc Trackmania Le dernier jeu Mesdames et messieurs Le beau jeu Pour Bren C'est parfait Il va prendre la safe way Il a raison Il a raison Sky Il doit prendre les safe way Absolument Il joue très intelligemment Là il faut jouer vraiment stratégique Mais pour l'instant On a Wigo qui est devant Sky doit finir effectivement Pour ramasser les points Wigo Béart Qui passe le premier Ce checkpoint Là à moins d'un gros choke Normalement Wigo Béart devrait passer Devant Bren On prend tous les risques Bien sûr Bren qui doit finir premier A chaque position C'est tellement de pression Il avait moins de vitesse Donc il va aller chercher La deuxième place J'espère qu'il n'a pas La troisième Donc là c'est déjà Un petit peu des points perdus Il faut que Skyheart termine Encore une fois Ouh là la Skyheart Va pas terminer Aïe 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 Alors ça c'est un premier problème Parce que là Bren a fini deuxième Et Sky quatrième Donc il y a aussi Je pense beaucoup de pression Qui joue à l'histoire D'un match sur Smash Qui a été incroyable Bren qui tombe Il va tomber du cut C'est incroyable Et ça c'est une mauvaise nouvelle Parce que là il faut juste Finir la map Maintenant il n'y a plus Aucune chance De finir premier Pour Bren avec le cut Raté malheureusement 4 sur 5 On avait deux points d'écart Seulement Deux points d'écart Entre les équipes Mais là au moins On récupère 7 points Par rapport à 16 Mesdames et messieurs Attention 60 à 52 Wingo Béart Nico Bren Skyheart Pas eu d'erreur majeure Ici Oh Bren qui a voulu passer Voilà Et ça c'est terrible Nico et Wingo 10 et 6 Bien joué Il faut que Skyheart termine Attention quand même Voilà on y va Wingo est au serve Nico juste derrière Regardez Ils sont vraiment là Derrière Ils le regardent Ils lui disent Toi là Si tu prends le moindre mur T'inquiète que T'es direct 3ème C'est pas 1er 2ème ou quoi Non c'est la moindre erreur Ils sont juste derrière Et paf ils y vont Transition réussie Pour Nico Et Wingo Skyheart juste derrière Encore une fois Donc là si quelqu'un Rate une arrivée Skyheart est pas loin Effectivement Oh Bren Non Qu'est-ce qu'il s'est passé Non Bren qu'est-ce qu'il s'est passé Il a restaffed Je sais pas ce qu'il s'est passé Il devait avoir le mauvais angle Il devait avoir le mauvais angle Il l'a pas senti Et finalement Il a perdu les points Bren qui se fait passer devant Regardez par Wingo Un joueur comme Wingo Qui passe devant Bren Et sur le drift Bren qui remonte Qui sera Qui sera premier Avec Nico Et c'est terminé C'est terminé Bon Minecraft Égalisation dans le BO J'ai dit Minecraft C'est Trackmania Yes Maintenant Il faut choisir un jeu Je vous demande pas Ceux que vous allez bannir J'aimerais savoir Sur lequel On va terminer ce BO S'il vous plaît Skyheart Sur quel jeu on termine On va jouer sur Worms Oh oui Oui C'est pour ça Que j'ai créé cet événement C'est juste pour cet instant Ça passe Oh 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 magnifique On est chez les bleus Alors un truc c'est qu'on a pas encore eu un rouge Qui a joué dans cette zone Jetpack Ah t'as vu ce qu'il a fait ? Il a sauté Pour récomptiser un peu de jetpack Attention la mine Ah non Ah oui Il va quand même prendre un peu de dégâts Boum Ah il retombe dans l'eau Est-ce qu'il va dans l'eau ? Oh s'il tombe sur ses potes C'est valant Oh non Ça va être un massacre Oh non Ça va être un massacre Oh non mon dieu Les flammes de l'enfer Qu'est-ce qu'il va se passer ? Les flammes de l'enfer Il tombe Il pousse Mais là il va dans l'eau Terrible Oh c'est incroyable C'est incroyable Oh là là il est mort aussi Oh c'est un carnage Ok on va pas la jouer subtile On va faire du 75 de dégâts Par contre il a enlevé Voilà J'allais dire il a enlevé son jetpack Je sais pas si c'est normal Ah oui il voulait Voilà il voulait faire ça Voilà ok Attention à la mine quand même Attention à la mine quand même Attention à la fin du coup Oh bah oui Non Oh là là ça va J'ai cru qu'il allait tomber Parce que ça va le placer là Donc là il faut lâcher un truc Et se barrer Faut pas rester là Petite grenade Attention dans 3 secondes On est lâché Voilà c'est bien Il s'est mis au bon endroit Boum Ah pas tout Si il colle la gauche C'est bien joué C'est génial Mais Nico connaît les touches Alors c'est un airstrike Qui passe 92-98 Il est correct Mais ouais ça va juste affaiblir Pour le coup Là 56 c'est compliqué Il n'y a pas vraiment Oh il va utiliser Ouais je comprends Je comprends C'est une décision Pas facile à prendre Mais qui existe Alors par contre voilà Il faut pas rater le saut Ok Il va Il meurt pas J'espère pas Parce que sinon 33 il'avait combien ? Il avait 50 tälles Non il ne meurt pas Jamais il meurt Par contre ils sont effectivement Bien collés encore une fois Parce que là Ça aurait été comique Ils sont bien stackés Et c'est leurunivers Double airstrike Et oui 2 teams c'est un énorme avantage Parce que vous avez Le double des armes Vous avez deux banana bombes, deux airstrikes, vous avez tout en double et là c'est fini. Là c'est fini. Ah mais ils auraient pu être terminés avant peut-être. Allez terminé, nice ! Deux verres en moins. Ça va être serré jusqu'au bout. Oh la banana est là ! Alors attention, un 30 d'essence, faut pas faire trop lourd. Banana bombes. Ah ça va chercher le kill dans la maison. Ouais là c'est pour assurer le kill évidemment, le checkpad qui tombe. Et là c'est le kill évidemment, là c'est 300 damage. Oula, attention ! Il est là dans la... QUOI ?! 90 ! Oh le AHP ! QUOI ?! Le survival, le survival ! 1 AHP left ! Mais what ?! Bah la maison, la maison tank énormément donc ça réduit aussi les dégâts... Non mais d'accord, mais quand même ! Mais ça spread, bah ça arrive ! Une banane collée aux fesses ! C'est une belle histoire, le storytelling est maximal Adrien. 1 point de vue ! Le storytelling est maximal ! On va voir celle-là si elle fait 99 ! Non alors celle-ci, bon là si elle risque de faire 200 pour le... Ah mais... Oh non celui-là il prend méga... Oh pfff ! Ah 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 ! Allez salut ! Allez on aura le plaisir de voir les dégâts quand même ! Allez ! À 189 ! C'est pas tant que ça, s'il reste un jetpack, il n'y a plus de banana bombes je crois, chez les bleus on est d'accord ? Est-ce qu'il y a eu deux banana bombes côté bleu ? Je sais. Il y en a une là, et l'autre je sais pas où elle est, je crois qu'il n'y aurait plus de banana bombes à... Ah il y en a peut-être qu'une... Ah il reste un jetpack ! S'il y en a une c'est gagné, s'il y en a une c'est gagné ! C'est la banana bombes ? Est-ce que c'est pas gagné ? C'est la banana bombes ? Est-ce que c'est pas gagné ? De toute façon on s'y a qu'une batte de best blue. Mais c'est la banana bombes en fait ! Et voilà ! Ah il y en a une, ok ! Et la banana bombes, mesdames et messieurs, qui va peut-être sceller le sort de Jazz Head, et qui va peut-être qualifier Wigo et Nico ! Confirmation ! Attention ! Et c'est fait ! Ils sont qualifiés ! Oh là là, revenez en fait sur le jeu eSport ! Caloutier sur une banana bombes, mesdames et messieurs ! Car il restait, il restait une banana bombes ! Ils sont contents, ça saute dans les bras ! Qualifiés en finale de Zeland, mesdames et messieurs ! On y va totalement ! Mais pourquoi pas ! On y va c'est parti ! Alors on rappelle la composition d'équipe du coup de chaque côté ! Ganondorf, le seigneur du malin ! Avec Palutena, la déesse ! Avec évidemment en face Young Link ! Et le charisme d'Oursin que je vous décrivais tout à l'heure, à savoir Miss Swordfighter ! Miss Swordfighter qui du coup brille par la capacité d'avoir une épée et c'est à peu près tout ! Quand et bien Palutena est un excellent personnage, vous allez pouvoir le voir ! En tout cas pour l'instant on a Wakar ! Ganondorf sur la droite avec un forward smash ! Oh déjà ! Qui arrivera déjà sur les rotules, ma foi, de ce pauvre Miss Swordfighter ! Qui ira directement se faire véhiculer au service de la tri ! Et ça continue ma foi ! Attention quand même, le Ganondorf avec le forward smash qui a failli encore une fois toucher ! Et le Wingo à l'autre bout du stage ! Attention à Nico à 120 ! Qui balance des projectiles ! Mais à 120% ! Ça sent mauvais pour les rouges ! Ouais, ça sent vraiment mauvais ! 154% ! Pour ce Wakar, ça a beau être lourd Ganondorf ! Ah Nico ! Nico Kitton ! Mais va falloir sharestock peut-être ! Ou alors il la laisse à Wingo ! Faut voir ! Je sais pas ! Mais il faut sharestock, faut faire quelque chose ! Faut trouver une solution ! Voilà ! Ce sera Wingo finalement pour la dernière stock contre Wakar et Tita ! Oh bien joué ! Voilà ! C'est terminé ! C'est à 1v2 maintenant ! Mon cher TPK ! Yes ! Mais là va falloir commencer à éviter ces forward smash mon beau Wingo ! Parce que ça fait 25% ! Là faut pas glisser ! Faut pas glisser ! Ah ça frappe comme un camion ce truc là ! Faut vraiment l'esquiver parce que sinon... Voilà ! Il a combotté avec le boomerang avec forward tilt en plus de ça ! Mais il est à 1v2 ! Le pauvre Link enfant ! C'est absolument scandaleux ! Il va se faire maltraiter ! Appelez la DAS ! Tout ce que vous voulez ! Ça va être que... Waka ! Waka qui se sépare de son... Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Le TK ultime ! Waka ! Effectivement et donc là les bleus qui sont déjà dans un match de match on va dire Avec peut-être l'occasion de confirmer Donc c'est évidemment sur eux qu'on doit se focaliser Tita et Waka Mais attention au TK j'ai l'impression que les coups partent dans tous les sens Ça me... Ça me stresse cette histoire Oui ! Ah mais là faut vraiment faire attention Même si là Nico... Ouais alors Nico, Wingo... Attention stop smash on le connaît on l'a déjà vu ! Voilà s'il vous plaît ! Dégagez, circulez y'a rien à voir s'il vous plaît Parce que stop smash prend évidemment beaucoup beaucoup de place Il s'agira de l'éviter en bon et du fort Pendant ce temps là Tita, 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 je ne sais plus quel pré-pseudo Tita tout court Tita, on va l'appeler Tita évidemment avec sa Palutena Et des smash... Oh attention il tape sur toi en même temps ! Oh il tape sur toi en même temps Attends ça se parle de punch ! Non ! Non il a pas le mec ! Ça passe encore ! Mais non mais le Young League il a regardé droit dans les yeux ! Et le Ganondorf qui l'a littéralement réduit à l'état de microbe ! C'est incroyable ce qui s'est passé ! Oh la la mais cette stratégie ! Ça repasse ! Incroyable ! Nico qui repère les stocks là-dessus Il floute comme ça ! Mais attends mais ça a tellement marché ! Mais qu'est-ce que Waka fait s'il vous plaît ? Est-ce que quelqu'un a ne serait-ce qu'un début de plan de jeu à nous expliquer ? En tout cas ça a l'air de fonctionner pour Waka ! Ah ouais totalement ! Voilà il appuie, il appuie là où ça fait mal En même temps j'ai envie de dire c'est pas trop compliqué En tout cas Waka qui va perdre sa première stock c'est bien C'est un petit appel d'air pour cette équipe rouge Même si regarde moi ça ! On est déjà à 2 stocks ! On est déjà à 2 stocks mon cher TPK Ça va être visiblement en tout cas bien parti pour être un match pour les bleus Même si rien n'est fait pour l'instant Mais Wingo est à 0% Nico 67 136 pour Palutena 4 stocks à 2 C'est terrible ! Mais c'est terrible parce que là 136% pour cette Palutena Là je pense même que... Bah... Il appuie... Voilà j'allais dire Il fallait quand même cette respiration pendant que la Waka Bah lui il est en train justement d'asphyxier et d'oppresser ses adversaires Parce que vous avez bien compris qu'il prend toute la map avec ses moves Il faut absolument l'avoir ce Waka parce que c'est lui qui fait les dégâts Voilà 125% il est off stage C'est bien fait ! Et Wingo qui va tenter C'est raté pour l'instant Allez faut le faire ! Faut le faire ! Le Dörner ! Le Dörner qui a mis quand même quelques dégâts sur la Palutena Il l'a eu ! Mais malheureusement ça n'a pas pu avant le train Non ça passe pas encore ! C'est pas passé ! C'est là Waka qui est encore vivant ! Et Nico qui malheureusement est tout seul à 104% va trouver Warlock Kick Et Waka... Ah ça sent mauvais ! Ohlala Tita qui regarde moi ça est en rond fort Et s'assure que Waka puisse mettre les dégâts qu'il faut Palutena lui court au tour avec le Nico Oh il a bien esquivé ce Warlock Kick mais ça sera pas encore assez pour... Et bien signifier un état ! Et voilà ! C'est terminé ! Oh l'équipe pleure ! Ils en reviennent pas eux-mêmes ! Regarde-les ! Incroyable ! Mais regarde-le il fait mais qu'est-ce t'as fait mec j'ai pas joué ! Et là t'il fait mais gros j'ai tout fait j'ai tout fait j'ai appuyé partout ! Mais mec il y a un personnage dans le jeu ! Il tue toute la main ! Même les potes ! Pour tous les gens qui penseraient que Gallendorf est totalement OP On est d'accord que c'est pas le cas ? Alors non je dirais que... Je dirais que Gallendorf a la mobilité d'une truelle Et que véritablement dans la tier liste ça se pose pas là Donc non Gallendorf n'est pas craqué C'est craqué quand elle asylade ! On va annoncer le jeu surprise mesdames et messieurs Qui va être joué en finale ! Le jeu surprise de Zeeland sera joué sur Switch Et il s'agit de Bomberman ! Yes ! Bomberman sur Switch ! Donc c'est parti ! Premier round ! Ça c'est tout ce qu'on aime ! Bleu pour bleu bon ça c'est bien ! Alors évidemment pour l'instant on se fraye un chemin ! Pour l'instant on s'emmerde ! Alors vu le warm-up et... Comme tous les battles royales ! Au début on s'en tue un peu ! C'est un début de game, faut looter ! Phase de loot, phase de placement ! Mais très très vite il y a les embrouilles Déjà en bas à droite ça a l'air assez puissant ! Ouh là il y a des carrés qui tombent ! Il y a des trous sur la map ! Oh là là ! Ah ça c'était pas fait vu ça ! Ah non finalement il se passe des trucs ! Ah ça c'était pas fait vu ! Des petites trappes ! Et bah écoute on verra ! C'est nos admins qui ont sélectionné ! Il y a déjà un mort ! Tout à fait ! Il y a déjà un mort ! Oh là là les bleus ! Oh il s'est déjà terminé ! Premier round ! Netto ! Ça a l'air compliqué ! On verra ! Pour la team au serve ! Déjà mener un 0 ! Le warm-up c'était chaud ! Le warm-up au mental c'était pas forcément facile ! Mais bon on découvre en même temps que les joueurs ! C'est aussi ça la surprise de Dylan ! C'est aussi ça la beauté ! Oh là là ! Le déplacement trop ! Early ! Ça c'est l'erreur à ne pas commettre ! Erreur un peu trop early ! On est trop pressé ! Et on s'est pris sa propre bombe ! Est-ce que vous savez déjà quel jeu vous voulez bannir contre Wingo et Nico ? On va bannir Portal ! Je pense savoir ! Je pense qu'il y a quelque chose qui peut arriver ! Alors qu'est-ce que vous choisissez de pick Wingo et Nico ? Pour aller chercher un point bien nécessaire ! Et du coup on va prendre Trackmania ! Et bien c'est Trackmania ! Evidemment ! Salut à toutes et à tous mesdames et messieurs ! On est déjà dans le jeu ! Ça déroule et on est en train de lancer Trackmania en plus ! Donc on est en best-of-seven ! Il y a deux équipes qui s'affrontent pour la modique somme de 40 000€ pour la première place ! Pour départager ces joueurs ! Alors bien sûr je vous avoue que Nico et Wingobert sont peut-être favoris ! Il y a peut-être deux jeux sur lesquels il y aurait eu un no match ! C'est Trackmania et Portal ! Portal étant banni pour tout le reste du BO ! Et bien il ne restait que Trackmania pour avoir un point en étant sûr et certain de l'avoir pour l'équipe au serve ! Le seul but pour l'équipe au serve c'est de dérouler tranquille ! C'est le tour de chauffe actuellement que vous voyez ! 219 points à 100 points ! C'est une victoire sans appel de l'équipe au serve vers laquelle je vais me diriger ! Le ban du prochain jeu ! Mon cher Wingo ! Est-ce que vous en avez discuté ? Nous allons ban Starcraft ! Starcraft 2 et Portal 2 ! Décidément les deuxièmes opus ne sont pas populaires ! Qu'est-ce qu'on a choisi de pick ? Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez prendre peut-être ? On va partir sur Disc Jam ! C'est bien ce que tu as dit ? Allez ! Disc Jam ! Le match est lancé mesdames et messieurs ! On joue sur Stadium ! Évidemment une carte un peu différente mais pas de problème ! Et c'est parti ! Donc on a l'équipe de Tita Titutu qui mène actuellement 2-1 ! La puissance de Tita au filet mais Wingo il est au taquet ! On l'a vu faire pas mal de contres avec son shield direct ! Et mon cher Xavier déjà un échange à plus de 15 points ! C'est ouais ! 17 points c'est déjà tiré ! C'est Wakamath et Tita Titutu qui remportent le premier point ! Là où on sait que l'équipe au serve est chaude ! Donc attention ! Petite diagonale ! Ok il y a eu un très beau point au tout début ! Et là ça y est on a perdu la confiance ! Ou alors on s'est chauffé côté Wingo et Nico ! On s'est reconcentré effectivement ! Donc attention Tita Titutu ! 17 points pour l'équipe rouge ! Qui recule un peu au filet pour pas prendre le contre ! Il a compris maintenant que Wingo aimait bien ! Ouais attention parce que là on va très vite lire le jeu des autres ! C'était chaud un peu ! Ça c'est mou ! Ouais c'était très mou ! C'était très mou ! Personne n'est juiced ! Il va falloir prendre quelques retours par ça ! Wingo il rate aucun timing ! Le joueur Trackmania Manette là effectivement ! Et bien là il en a raté un ! Yes ! Non c'était une passe ! Oh le retour ! C'était violent ! Il va tellement vite Wingo ! Il pardonne rien du tout ! Ce sauvetage encore Nico sur sa ligne ! Oh attention ! 24 points ça commence à payer ! 25 points ! Ils vont pouvoir gagner ça se trouve ! S'ils mettent celui-là franchement c'est super ! Oh magnifique ! Et c'est fait ! 44 ! 44 000 ils reviennent ! Je me suis enflammé ! Ils reviennent un petit peu ! Mais oui ! Et du coup ça y est ! C'est décisif ce point ! Et le point est décisif alors qu'il ne l'était pas mon cher Xavier ! Titatitutu ! Incroyable ! Titatitutu et Wakamat ! L'équipe rouge ! Oh attention ! Le Juset ! Ça a failli partir extrêmement vite ! On est Juset ! Il faut faire la passe à Titatitutu ! Il faut qu'il arrive ! Voilà c'est fait ! Full ouvert ! Commit à gauche ! Erreur de manipulation ici de Nico ! Quoi ! Et l'Ace ! Le Ace direct à droite ! Tu signes ! Oh non 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 ! Pas encore ! Et re-point décisif incroyable ! Là il faut Ace peut-être ! Non pas de Ace ! Et ici ça y est c'est point décisif ! Résultat Wingo ! Wingo ! Wingo ! Le Passing Shotman ! A 0-3 ! Oh le score vraiment ! Le score représente pas ce match ! Il est moitié assez terrible hein ! Point voilà ! C'est maintenant décisif ! Il faut mettre le point ! Ça y est ! Il faut mettre ce point là ! C'est obligatoire pour l'équipe rouge ! Il faut le mettre vite ! Pour pas qu'on rapporte des points ! Il delay encore ! Il faut pas le faire tout le temps tout de même ! Oh il a cassé la gueule ! Le save de Nico ! Le save de Nico ! Wakamat au rattrapage ! Wingo perd pour la curve ! Wakamat qui passe à Titatitutu ! Attention ! Wattitàitcu ! 19 points ! On est à 49 sa y est ! Le Super ! Le Super ! Le Super ! Il était à 1 point ! Il était à 1 point ! De rentre effectivement ! Ca fait que 7 points, mais 49 ça fait mal hein ! 49 ça fait mal ! Effectivement ! Hop 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 ! De toute façon la le projet est clair ! Feut mettre tous les points ! Effectivement un seul point suffit ! Côté rouge effectivement ! Oh magnifique ! On fin de là, c'est un peu chanceux là pour Tita ! Hop 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 ok ! Ok wall St reads pass ! Attention la curve de Wingo, 20 points, 20 points mon cher Xavier ! 41, il faut un ice, il faut un ice, c'est pas servir dommage Il faut aller chercher, oh et voilà c'est fait ! C'est fait, quatrième set et c'est peut-être le set de match C'est vu, c'est vu par Wingo 39, 25-39, on arrive aux portes mon cher Xavier Niko, quitte honneur de Fion, attention à Niko Et encore les saves incroyables La passe sur Wingo, la passe sur Wingo, il va récupérer Niko La récupération c'est juste assez incroyable ce qu'il se passe La curve, 16 points, attention, 16 points, 17 points, 18 points C'est terminé s'il est bleu, c'est terminé s'il est bleu marque C'est bientôt terminé pour tout le monde Oh le super de Wingo, il l'a pas eu, heureusement 23 points Et là, ça va être terminé, ça y est, point décisif ! Il faut absolument qu'on y ait, c'est le dernier point peut-être Dommage le well skip bien pensé Attention, la trajectoire, il faut pas se tromper, c'est le dernier point La pression est intense, la pression est énorme On a Wackaback qui passe à Titutu Attention Niko, oui Gobert, c'est bon ! Et le dash encore battu Des monstres ! Exceptionnel ! Incroyable ! Spectacle incroyable, immense honneur de parler à un joueur de ce niveau J'ai une chance inouïe sur cet événement Il faut banne un jeu en fait Ah non, c'est fini ! Ok, il faut piquer un jeu C'est le perdant qui pique, donc je me casse Salut à toutes ! On part sur Minecraft, mesdames et messieurs ! Dirige en bas de cette arène Alors pour l'instant, toujours pareil, au début Petite invincibilité, vous le savez Donc on se regroupe, voilà Niko et Wingo qui se regroupent Wackaback 86%, HP qui a pris les premières flèches ici de l'équipe des non-streamers Wingo Bear toujours à 100% J'ai l'impression qu'on fait le tour, on a totalement fait le tour pour Niko qui a essayé de partir par derrière Tout va bien, Wingo Bear à 84%, Niko à 100% Oh la vache, 16% pour Wakaback Alors forcément, on va pas avoir des games forcément ultra dynamiques Mais c'est normal, c'est normal, il faut un petit peu temporiser Voilà, ça y est, ils font, ils décident de passer à l'offensive Wingo Bear et Niko qui font son petit attitude Peut-être que Wakaback va être le premier à tomber Ça y est, il tombe Niko, du coup régène avec des 30 HP C'est l'offensive de l'équipe au serve et finalement ils arrivent à prendre les deux premières vies Donc ça c'est un premier point très important Wingo Bear est quand même resté à 60% mais non 48% Puisqu'il a pris une flèche entre temps mesdames et messieurs Ah mais il a spawn en haut, il a pas profité de son invincibilité pour descendre Et du coup il a perdu des HP Ah ouais mais ça, il faut quand même apprendre des maps qu'on joue mesdames et messieurs Il voulait descendre à la régulière alors qu'en fait il pouvait se jeter du haut de son arbre Il y a une invincibilité quand vous spawnez qui est annulée si jamais vous tapez des gens Ou si jamais vous attendez 20 secondes, terrible ! On y va, on y va, on y va, 100%, 90% Et Wingo qui arrive par derrière au corps à corps directement Attention le 1v2 qui pourrait se retourner contre lui On est sur la troisième vie, c'est fait totalement annihiler Wingo Bear, attention le spam arc sur Niko à 54% Wingo Bear on est sur la dernière vie Peut-être la première map remportée par l'équipe au serve Et dames et messieurs, attention ! C'est peut-être le dernier coup sur Tita Et c'est terminé ! C'est la victoire de l'équipe au serve Peut-être la dernière partie Si au serve gagne cette game, eh bien ce sera 3-2 Voilà, ils le poursuivent en attendant que l'invincibilité de début de game S'efface en sautant 56% pour Tita Titutu Wakamat à 70% également Attention, on commence à perdre un petit peu d'HP Niko est en train de se rapprocher Pour peut-être passer à l'offensive au corps à corps Tita Titutu l'a vu, il a backup Et on a le très bon cover de la part de Wakamat Qui est en revenge derrière pour son maître 42% HP, 48% pour Tita Niko qui avance à 80% Wingo à 40% On est à peu près even Même si effectivement l'équipe de Tita et Waka Est un petit peu plus dans la mouise 10% HP 10% HP Effectivement Wingo Bear qui réussit à finalement slayne Wakamat Mais Tita qui slayne Niko de l'autre côté On arrive, on lui fonce dessus Tita Titutu Qui avec très peu d'HP est en train de courir 8% Et finalement qui perdra sa vie C'est dommage parce que c'est Niko qui l'a tué Alors que si Wingo avait pu prendre le kill Il aurait régénéré 30% de ses HP On est avec Wingo qui perd pas mal de vie Effectivement Oh Wingo Bear a été tué par Tita Titutu Et ici pour l'instant il a l'invincibilité du respawn Tant qu'il ne tape pas Et bien il a ses 10 secondes d'invincibilité Et maintenant il va pouvoir taper Ca y est il tape Et du coup forcément les barres sont débloquées Wakamat à 57% Mesdames et messieurs il était plus invincible D'ailleurs Wingo quand il s'est retourné Il avait déjà plus l'invincibilité Wakamat Peut-être Ici qu'il va perdre quelques HP Attention c'est la grosse mêlée C'est Wingo Bear qui a été tué Wakamat également Par Niko Et du coup on sera sur la dernière vie Tita Titutu a été tué également Wakamat dernière vie Wingo Bear Dernière vie Tita Titutu Dernière vie également Wingo Attention peut-être en 1v2 Tita Titutu non Qui est maintenant tout seul face à Wingo et Niko Et le problème c'est qu'il est en sandwich Et c'est terminé C'est terminé On a Minecraft qui est terminé Avec Wingo Et Niko Qui ont réussi à Eh bien gagner Cette partie Et je crois Qu'on va partir sur Worms Mesdames et messieurs C'est un très très bon focus Pour l'instant honnêtement C'est l'équipe de Wakka et Tita Qui mène cette rencontre Puisque Niko est bientôt éliminé Tant qu'il se sauvera pas Et là je suis désolé C'est encore un verre de Niko qui meurt en fait Donc je sais pas ce qu'ils sont en train de faire Mais il faut téléporter un verre De toute urgence C'est à dire que là il faut qu'il fasse Chalumeau Est-ce que c'est pas le plus ? Il donne la game hein Je suis désolé Là ça m'énerve en fait ce qu'il se passe Tant qu'il se téléporter Parce que s'il fait Chalumeau Il se fera chopper au jetpack Forcément il va aller le focus Qu'est-ce qu'il fait ? Il va dans le douchebag là ici Non mais là je vais m'énerver en fait Ah voilà la téléportation dans le menhir C'est logique C'est logique mesdames et messieurs Marche des aventuriers perdus Non parce que là j'ai failli m'énerver Je serais allé faire la game à leur place Regarde moi ça Un beau terrain de jeu en bas là Ouais 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 Y'a de quoi faire avec la diagonale bas-gauche Y'a de quoi creuser des galeries Peut-être rencontrer René Lataupe Mais attention parce que l'eau monte dans 7 minutes Parce que ça avance Oui mais 7 minutes On a encore des Peut s'en passer les choses On a encore des TP On a des Chalumeaux On a tout le temps Oui 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 Il peut s'en passer des choses Evidemment Bien entendu Pas de problème Allez petit coup de jetpack Où est-ce qu'on va aller ? Ça vaudrait même le coup de téléporter un verre à côté de Nico Et je viens de penser En fait faut téléporter un verre à côté de Nico En sacrifier un pour le tuer en fait Ah oui non mais Moi je l'aurais fait Y'a clairement des contres Y'a clairement des contres Mais bon On verra bien ce qui se passe Donc cher Xavier on en est pas là Parce que si tu téléportes un verre à 100 Il a aucune chance en fait Oui Donc euh Faut téléporter un verre à 100 HP C'est peut-être ce qu'ils le feront On verra Alors Wingo Bear Qui s'est fait un petit peu infiler des HP Oh attention On a déjà connu des accidents Ah non ça va recommander pas de flotte Ok Ah oui alors là Non non sachez que les joueurs ne nous entendent pas On a pas la banane encore Sachez que les joueurs n'entendent pas nos commentaires On a ça par contre Y'a pas les commentaires transmis dans la salle Je préfère vous Ça c'est pas un kill mais c'est douloureux Attention Ah oui on a déjà la salle de grenade Oulala on était pas loin de l'eau Il faut absolument les sortir de l'eau C'est bon il est Il s'est réceptionné de manière correcte Oui il est tout en haut Ah c'est des tapis Oh non Il a groupé les tapis Ohlala c'est parti Ça m'a clou évidemment Et ça me touche pas Et ça oui toute sa vie Oh la mine Ohlala ok Ça a failli être Ça a taunté Ça a dit t'es nul Carrément très vulgaire C'est parti Assez énorme Raid aérien Là on va commencer les ambiances Les bananes à bombes arrivent Les seins de grenades arrivent Les raids aériens arrivent On a quelqu'un dans le bus Ici on a toujours quelqu'un dans la maison Je sais plus si le poil de cul de verre Non ça devait être Waka Ça devait être ce verre bleu Attention Petit raid aérien Pas de tapis Boum 100 HP Petit dégâts de chute Ça va faire du 50-60 Ouais voilà 56 Et la gamme est serrée mon cher Alors moi je suis un dingue qui sortira jamais On a également le Comment dire le Le pneumatique drill Le marteau piqueur Je pense qu'ils en ont Mais charge limitée à mon avis Ouais ouais je pense qu'ils l'ont Je pense qu'ils l'ont Juste les gens demandaient s'il y avait du concasseur C'est pas en classique Mais ils peuvent le looter je pense Oui le concasseur Le concasseur Je pense que de base y'en a pas Allez Wingo Ah bah faut prendre la caisse d'abord Là c'est double shotgun Pour peut-être verrouiller Oula pas si prête peut-être non ? Oui non Ah oula Et les caisses pour cette caisse Non mais là fallait faire shotgun Mais fallait prendre la putain de caisse de vie Avec le temps c'était chaud Oui mais fallait d'abord aller chercher la caisse de vie Non mais il vaut mieux sécure le kill tu vois Ah il y avait combien de temps là tes chauds ? Il lui restait 6 secondes genre Bah parce que là Personne ira la choper cette caisse sauf lui Donc il pourra aller la chercher après à la limite Je pense que honnêtement J'aurais peut-être fait la même chose Se focaliser sur le kill Ah mais non il est là Il est là Ok je l'avais oublié Je pensais qu'il était sorti Et voilà 25 Quelle vie Alors l'avait-il vu ? C'est hilarant si il l'a pas vu mais c'est pas possible 25 gratos Pas forcément il l'a vu Oula attends il y a le pixel là Faut qu'il se déplace un pouce Tu te pas démarques ? Parce qu'il y a pas le viseur Oh la banane Euh la banane Ah tout en subtil Il va falloir fuir vite hein Ok Ah ouais j'avoue que là il faut fuir Ah oui il a mis qu'à la 5 secondes C'est smart Ok Oh la la Oh ! Magnifique ! Le double kill peut-être Attends ça a fait combien ? 171 Il a pris que 10 Ok en bas il a pas pris beaucoup Mais il est à côté ici Alors il est qu'à 55 Ca aurait pu être pire Ca aurait pu être bien mieux c'est vrai Il est un peu trop eccentric Attends on a trigger une mine Il y a un jetpack qui arrive Ah c'est la vengeance sur le mec de l'auberge Alors il a gardé un peu de jetpack Pour pouvoir s'en aller Mais attends parce que Il faut réussir à Ah Il veut juste passer à droite Qui est plus safe derrière Il veut passer là et après aller sur la droite Ah ouais Il a que 5 de jetpack Ah non mais C'est vrai qu'après on a un fini On a un fini de jetpack en attendant Puisqu'évidemment ça repart Il faut que ça reste concentré Oh parfait Pas sûr Je pense que ça kill La première explosion 123 si si ok 123 j'ai eu peur Il a dû s'en prendre minimum une pleine Mais bien joué Titatitutu qui perd un verre complet Effectivement j'avais peur qu'elle soit Tu vois la première explosion Qu'il fasse pas assez Et qu'on ait besoin des deux autres explosions Trois quatre autres explosions Aïe 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 C'est chaud C'est vraiment chaud Cette game c'est incroyable Il reste tellement peu de verre Et peu de temps Et Wingo je vous rappelle L'équipe rouge Qui est sur sa balle de match Pour le BO Oh le missile à tête chercheuse Le missile à E23 C'est vrai que forcément Il s'est placé dans un endroit sur-explosé J'sais pas sa sainte grenade Mais il avait peut être oublié Voilà la longue traj Pour qu'il ait bien le temps Oh oui De se retourner Et paf Toujours aucun joueur éliminé. C'est vrai qu'il y a Wack ici, il est bien planqué. C'est vrai qu'il y en a des choses rarement. C'est son dernier verre. Mais on a décidé de se téper sur la droite de la carte. Attention, on se regroupe sur l'est. Pour rejoindre son bro. C'est vrai que là, sauf si on va le chercher vraiment, il est tranquille. Il y a un attentat à faire là, vraiment, s'il arrive. Ah oui, il a un jetpack. Attention à la mine. Je pense que là, il peut-être récupère des jetpack. On ne sait pas. Il va tout prendre. Ah oui, mais il faut. C'est tellement bien joué. Il vole tout. Et là, il va battre. Et voilà, bien sûr. C'est tellement bien joué. C'est le meilleur coup. C'est énorme. C'est le meilleur coup de l'événement. Attention à le sac de sable. Non, je pense que c'est faisable. Même une mine. Je ne sais pas. On va voir, il ne faut pas rater. Ou le punch, bien sûr. Et oui, il a sélectionné son punch. Mesdames et messieurs, le punch qui va taper sur time. Et voilà ! Et qu'est-ce qu'il a ramassé ? On ne sait pas, mais à mon avis. Non, ça, c'est le retournement de situation. En plus, il élimine Titi Tutu. Ils sont aux portes de gagner Zilad. Mesdames et messieurs, il ne reste qu'un seul verre à éliminer. Il a hésité. C'est vrai qu'il y avait un scénar où il pouvait garder son jetpack, poser un explosif et repartir. Parce que là, évidemment, est-ce qu'il peut se faire tuer ? Xavier, je ne sais pas ce qu'il est en train de foutre. Mais il ne reste qu'un seul verre. C'est quasiment gagné. La ninja rope, elle est là. C'est quasiment gagné, Xavier. C'est quasiment gagné, Xavier. It's over ? Ah non, mais là, par contre, avec la rope, il va falloir vite s'échapper. Sinon, il va sauter dans l'eau tout seul ! Attendez ! Oh, ça glisse ! Oh, mon Dieu ! Oh, ça glisse ! Onze ! Ah ! Il a HP ! El famoso ! Il a HP ! HP ! Et l'eau qui monte ! Il n'y a plus rien qui va ! Il se tout fout le camp, madame ! Tout fout le camp ! Alors, cela dit, c'est bon parce qu'il joue après. Il joue après. Donc, pas de panique, du calme. Il faut voir comment ça se résout. On est partis. On y va, il y va. Il n'y aura pas assez. Il n'y aura pas de survivants. Il n'y aura pas assez. Il n'y aura pas assez pour rien, mais il sera proche. Il sera proche. Mais c'est la tête chercheuse. Evidemment, il y a beaucoup... Deuxième jetpack, Xavier ! Oh là là ! Ils sont tellement gavés ! Et ça va peut-être être la fin de cette Zeland. Mesdames et messieurs, peut-être. Attention ! Ils se sont gavés ! Avec quoi va-t-il finir ? Avec quoi ? La balle à l'avant ! 40 000 balles ! C'est fait ! Mesdames et messieurs, Wiggobert et Nico Guide remportent la Zeland ! Incroyable ! Les chaleureuses retrouvailles ! Mesdames et messieurs, Wiggo... Wiggobert en pleurs ! Sur son bureau, la Zeland remportée ! Essayez de retrouver leurs esprits et serrez la main à leurs adversaires. Un peu plus de bruit, s'il vous plaît, dans la salle ! Incroyable ! Incroyable ! Enfin, c'était écrit ! Et la fin de game sur Worms, bien sûr ! Incroyable ! Bien sûr, bien sûr ! Wiggobert et Nico de l'équipe au serve ! Oh là là ! On a les yeux rouges ! L'émotion est incroyable ! Mais c'est normal ! Un tournoi incroyable ! Vous avez sorti des équipes incroyables ! L'équipe de Chichayu notamment, l'équipe de Sardoche et Etoile ! C'est incroyable ce qui s'est passé pour vous dans ce tournoi ! Les grands gagnants de Zeland, mesdames et messieurs ! Wiggo et Nico ! Qui devant près ! Qui devant près ! De 130 000 viewers soulèvent leurs premiers titres ! Bravo ! J'ai une question à vous poser ! Est-ce que vous remettrez votre titre en jeu à Zeland l'an prochain si vous êtes invité d'office ? À 100% ! À 100% ! Ils reviendront ! 2 2 Un Sous-titrage ST' 501